bon alors petit bon je vais te renseigner une petite campagne de culte voilà un jeu frais de goût et du coup je te propose un petit dispositif de sécurité émotionnelle voilà bétonné bon écoute quand il y a une scène un peu choquante mais que tu es ok pour que ça continue tu dis à boire c'est facile voilà si une chaîne un peu choquante je parle de torture par exemple tu dis bois mais si ça te choque pas et que tu es prêt à qu'on continue bien et en fait si la scène devient un peu trop choquante et que tu veux qu'on arrête c'est pas compliqué il suffit que tu prennes ce rubik's cube pyramidal et que tu le résolves voilà voilà donc si tu arrives à remettre toutes les faces en monochrome et bien ça arrête la partie voilà suppose que je décris c'est absolument horrible et voilà il te suffit donc de de recomposer un petit peu ce rubik's cube et puis aussi je vois que tu as réussi à recomposer j'arrête la scène bien sûr tu veux qu'on continue pas de souci salut messieurs mesdames personnes non binaires bienvenue sur les vidéos outsider et ne t'inquiète pas il ya un safe word voilà aujourd'hui on va parler de mon incapacité personnelle à me rappeler des techniques de sécurité émotionnelle et on va essayer de savoir si je suis un troll refoulé bon plus sérieusement ça la sécurité émotionnelle veut pas bon bien sûr il ya des irréductibles gaulois qui n'ont toujours pas ça à leur table mais on est quand même maintenant beaucoup à utiliser ça la sériculture émotionnelle à connaître ça et pourtant je pense pas qu'on soit toujours safe à toutes les tables et notamment je ne pense pas que tout le monde se sent safe aux tables que je fréquente que ce soit l'étape que j'anime aux établissements joueurs jeu j'ai quand même vu pas mal des situations insécures quoi malgré pourtant la présence et même l'utilisation de dispositifs de sécurité émotionnelle alors ensemble essayer de comprendre pourquoi bon bah du coup je suis obligé de faire un petit trop m'avertissement parce que du coup je vais reciter des exemples de partie qui se sont mal passés et ont forcément je vais aborder des sujets sensibles donc voilà on commence déjà très très bien cette vidéo avec un contre m'avertissement des familles et donc voilà en fait le constat que j'ai aussi la sécurité émotionnelle c'est qu'on l'utilise souvent trop tard quand le mal est déjà fait voir même qu'on l'utilise pas du tout ou encore qu'on utilise mal je vais essayer de donner des anecdotes qui illustre un peu ces phénomènes et on va essayer de réfléchir ensemble à des solutions bien sûr j'ai pas la chance infuse donc je pense que ça c'est vraiment un sujet sur lequel ça mérite qu'on en débatte ensemble et que tu donnes ton point de vue donc d'abord des anecdotes malheureusement moi j'en ai pas mal que ce soit mj ou joueurs il y avait une table ouverte notamment de biomasse ou si tu veux donc j'étais mj et il ya le bien groupe qui arrive et décide de créer une communauté de céréales qui leur est là si tu veux j'ai senti que ça mettait mal à l'aise ce qui dit ça m'était ce qui était déjà la table et ensuite après quand les troupes la table c'est un peu reconfiguré ce qui arrivait qu'ils découvraient que grosso modo le concept au moins d'une partie du groupe c'était de jouer à une équipe de serial killer ça m'était très mal à l'aise et si tu veux j'ai pas réussi à dire carte x en tant qu'elle dit je carte x votre idée ça me met mal à l'aise ça met d'autres gens mal à l'aise essayer de trouver une autre idée de communauté voilà ça c'est un exemple d'échec la sécurité émotionnelle c'est un cas précis où on n'ose pas utiliser je me rappelle d'une partie de monster art partie de monster art où j'étais joueur et en fait c'est un autre joueur il a utilisé un des playbooks je crois que ça s'appelle le démoniste quelque chose comme ça c'est quelqu'un qui fait des pactes avec le diable et si tu veux il a utilisé tout ce qu'il a pu dans le livret pour se permettre ou justifier de faire des trucs vraiment cringe enfin pire truc je vais pas rentrer dans le détail mais c'était c'était vraiment crado d'un moment quoi et donc la partie s'arrêtait sur une carte x il ya une joueuse qui a carte x et en fait c'est les comportements de son personnage et en fait on était tellement il ya eu tellement une atmosphère de colère si tu veux et de pas de chocs que la partie c'est tout simplement arrêté et on n'a pas repris quoi il ya aussi une autre partie si tu veux il moi j'ai deux parties où j'étais facilitateur de jeux sans musique donc c'était moins deux de mes jeux wonderland et s'échapper des faubourgs à chaque fois au début de ce jeu on avait défini les lignes et les voiles donc je rappelle les lignes c'est ce que tu ne veux pas qui soit là que les thématiques que tu ne veux pas avoir abordé durant la partie et les voiles c'est les thématiques tu dis ouais c'est ok qu'on les aborde durant la partie mais c'est un peu passé sous voile c'est à dire qu'on ne décrit pas entre pas dans le détail on sait que ça arrive mais voilà ce n'est pas plus abordé que ça et bien ces deux parties là en plus c'était quasiment avec le même groupe il y avait des choses très nettes comment qu'avait été définie en ligne je crois que c'était de l'ordre de la réaction sexuelle ou de la pédophilie des trucs là des trucs glauques en plus et en tant que joueur j'ai dit comment j'ai oublié à chaque fois enfin j'ai quand même pas je n'ai pas respecté les lignes et les qui avaient été posés et j'ai quand même traité les sujets alors qu'on a explicitement dit qu'il fallait pas les traiter et donc tu te dis bien que ma table n'a pas trop apprécié et que je m'en veux évidemment beaucoup pour ces manquements alors c'est quoi c'est quoi les solutions déjà je pense que c'est bien de reconnaître que voilà ça marche pas toujours il faut pas sacralis mettre la sécurité émotionnelle sur un piédestal et dire ouais c'est une carte x à ta table enfin tout va bien aller maintenant non 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 c'est pas vrai donc déjà voilà on est conscient que les risques perdurent malgré la présence sécurité émotionnelle c'est pas parce que tu as tu fais du vélo avec un casque et des genouillères que tu auras plus jamais d'accident et que tu te blessera plus quoi non malheureusement c'est faux et bien des solutions par exemple la première solution ça peut être de trouver des techniques de sécurité émotionnelle qui marche mieux que les traditionnels lignes et voile couplé à la carte x donc rappelle la carte x c'est la carte qui met qui coupe une scène qui met fin à une c'est qu'il y avait proposé ce que la technique de luxe donne le nom est totalement barbara je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça mais grosso modo c'est une technique qui est censée permettre aux personnes qui ont des troubles de stress post-traumatique et bien de gérer les situations d'étresse émotionnelle engendré en partie quand il y a un événement en fait qui est décrit et qui est ce qu'on appelle un déclencheur et déclencheur de stress post-traumatique parce que c'est relié et bien au passé traumatique de la personne et bien ce moment là personne peut utiliser la technique de luxton c'est un peu comme une super carte x c'est à dire que ça arrête la scène mais en plus donc la personne traumatisée a le droit de devenir un petit peu de sorte de mj omnipotent le temps de réparer la scène va dire quand finalement la scène s'est passé de cette façon là très précise moi je trouve c'est assez basé comme technique même si j'avoue je ne l'ai moi je l'ai souvent proposé je suis le j'ai jamais vu personne d'autre l'a proposé et malgré le fait que je la propose souvent je ne l'ai jamais vu utiliser pourtant je vois je pense que c'est une technique solide qu'on devrait voir plus souvent parce que je pense que la carte x est un outil qui est insuffisant simple fait de couper de couper la scène sans avoir aucune méthode après pour se gérer c'est pas génial également en fait on devrait on devrait s'interroger en fait sur ce qu'on se permet sous prétexte qu'on a la sécurité émotionnelle moi je vois un peu trop souvent des arguments pro carte x des gens dire ouais en fait nous si tu veux maintenant qu'on utilise une carte x à la limite on va plus loin qu'avant tu vois oui la sécurité émotionnelle va te permettre d'aborder des thématiques encore plus cru qu'auparavant quoi des fois couplé au deuxième argument que je trouve encore plus casse gueule qui est non mais t'inquiète de toute façon en fait en vrai on s'en sert jamais la carte x tu as l'air de dire de du moment qu'elle est posée sur la table c'est magique tout le monde va bien et non mais jamais on l'utilise ce qui met un petit peu involontairement je pense la part des personnes qui disent ça mais un peu de pression sociale en mode les personnes qui utilisent la carte x c'est quand même vraiment des fragiles quoi donc tu vois il y a une sorte d'impensé qui est que voilà la carte x vraiment un outil en dernier ressort c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser à la légère voilà ça c'est des choses qui me qui me gêne un petit peu et qui sont en partie responsables et bien des problèmes qu'on a actuellement de sécurité émotionnelle notable moi je pense qu'on doit interroger la nature de nos parties et quand on bat en fait parce que souvent on va se dire et notamment dans les milieux un peu indé tout nous on est adulte mature et donc on fait des tables avec des thématiques dur voir et j c'est à dire limite un petit peu pour les trucs cathartiques voire même gore pour le lol quoi ben est ce que c'est vraiment nécessaire en fait de fait c'est faire ses parties et j je dis pas qu'il faut fait jouer que à mon petit poney hein bien sûr mais il ya des fois est ce que c'est pas un peu gratuit quoi est ce que vraiment on doit imposer à tout le monde nos envies de faire des parties ultra gore et tout ce qui fait que la sécurité émotionnelle est plus imposée qu'autre chose à imposer avec les thématiques qui vont avec quoi limite ça fait qu'après on va se dire attends c'est une carte x à cette table c'est que c'est que ça va mal se passer toi limite c'est un red flag devant un carte x à la table quoi donc voilà pour moi il va peut-être réduire aussi tout simplement réduire la voilure en termes de partie un petit peu un petit peu de gore et j et si vraiment on pense qu'il ya besoin qu'on fasse ce genre de partie ce genre de fiction eh bien je pense que l'outil qui fonctionne le mieux dans ces cas là si on a justement bien anticipé ce sont les trigger warning voilà être assez précis dans la mention de voici les thématiques cru qu'on est quasiment sûr d'aborder en partie ça fait pas tout le job mais bon déjà ça permet de faire un gros tri à l'entrée parce que de fait si tu as décidé de faire des parties bien matures et bien le mieux c'est peut-être de ne pas jouer avec tout le monde c'est encore la meilleure méthode de sécurité émotionnelle donc les trigger warning très bon moyen pour trier à l'entrée donc je pense que de toute façon faut bien connaître les personnes avec qui tu joues et avoir ce que j'appelle de la mémoire ludique c'est à dire que si une personne elle t'a déjà mentionné qu'elle a un malaise avec tel sujet ben remet pas le sujet sur la table quoi alors je voilà j'en parle parce que j'ai fait cette erreur j'ai notamment une disaster class je mettrai les deux comptes rendus où si tu veux on a fait une partie d'Inforenza où j'ai mis en place une agression sexuelle enfin dans la fiction on s'entend et si tu veux il y a un jour à la fin de la partie il m'a dit mais moi ça me va vraiment pas du tout les agressions sexuelles dans les fictions de jeux de rôle c'est vraiment ça me met turbo moins à l'aise limite ça me bloque quoi ça me paralyse et bien quelques temps après j'ai refait une partie de sombre en tant que pj avec ce joueur et ça a commencé par la partie a commencé par un world building et c'est moi qui lors du world building propose que nos personnages avaient un passif d'agresseur sexuel quoi donc et mais en fait si tu veux là ça s'explique d'ailleurs bien c'est cette idée de c'est pas si facile que ça utiliser sécurité émotionnelle à nouveau le joueur ça a mis dans une situation pourrait dire de paralysie de mutisme tu vois il pouvait jouer mais il pouvait pas aborder que ça c'était un problème pour lui n'a pu l'aborder qu'en débriefing quoi là je me suis dit mais quel lapin crétin je suis quoi je le savais je savais qu'il y avait un problème avec ce sujet et moi je vais ramener sur la table comme un ego parce que j'avais oublié tu vois donc essayons d'avoir une mémoire ludique une mémoire effectivement des mauvaises parties qui sont mal passées pourquoi reproduire les mêmes erreurs voilà donc à nouveau je reparlais donc des jeux et les parties edgy ou voir des parties carrément sans sécurité émotionnelle on peut en faire mais en fait peut-être qu'il faudrait juste le faire avec des personnes avec qui on se sent vraiment en phase ça je pense que ça sert peut-être à rien d'aller en convention avec ta partie turbo edgy je les fais j'ai fait c'est la contre convention donc je les fais mais en fait le mieux quand tu peux c'est de c'est de sélectionner des joueurs que tu connais et tu sais à qui tu vas savoir aller loin et qu'on est sur la même longueur d'onde de ce côté là donc il ya un moment j'ai testé pour toi et c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment reposant tu vois d'avoir un casting exprès on dit non mais là ce soir c'est la partie où tout est possible non seulement tout est possible mais en plus on ira vers ça quoi c'est pas enfin on va aller on va pousser tous les potards à fond quoi et voilà c'est assez libérateur pour faire avec des personnes je savais que que la limite on pouvait se passer de carte x et son on s'en est passé mais parce que on était sur la même ordon d'un moment sur cette envie d'aller d'aller très loin et du coup tu peux même aller puisqu'il s'agit d'aller loin avec des personnes avec qui tu es en confiance a décidé de te livrer totalement tu peux aller sur des méthodes de jeu un peu extrême par exemple tu as le jeu en honnêteté radicale ou en fait tu vas très honnêtement confié à ton ou tes partenaires de jeu quels sont les sujets qui te trigger quels sont les sujets qui te mettent mal à l'aise qui sont dans ta zone d'inconfort tu vas les notifier personnes à qui tu joues pour que ces personnes utilisent ces sujets pour te mettre dans une émotion hyper forte donc voilà et ça veut aussi dire que ces personnes vont poser des questions durant la partie sur tes triggers sur fin sur sur tes émotions tout ça et tu vas répondre de la façon la plus honnête et sincère possible de façon à ce qu'on aille vers l'expérience la plus la plus touchante voire même traumatisante à la limite il ya un outil c'est presque une sorte d'anti outil de sécurité émotionnelle s'appelle la carte eau la carte eau en fait c'est une carte que tu vas pointer non pas ce que tu veux que la scène arrête mais parce que la scène te met mal à l'aise cependant bien que ou parce qu'elle te met mal à l'aise tu souhaites tu es d'accord tu encourages qu'on continue dans cette direction lors de boutons plus quoi voilà bon maintenant on a aussi les effets rouges faire un effets vert dans les feux vert c'est pour dire vas-y pousse vers le haut vas-y plus fort et tout donc on a ces outils là aussi un de bas pour pour piloter l'inconfort émotionnel justement bon je reviens un petit peu sur quelque chose plutôt dans la de vigilants de faire attention bien-être parce que là au contraire c'était plutôt l'exemple inverse de chercher le mal être bah voilà pour pour accéder à ce bien-être que l'outil usage basique des outils de sécurité émotionnel ne nous permet pas il faut être vigilant vigilante vigile aux autres ainsi qu'à soi même si quelqu'un est mal à l'aise tu dois te dire qu' il est possible que cette personne n'aura pas la possibilité morale d'utiliser la carte x et dans ces cas là faut pas hésiter à carte x c'est pour les autres je mets carte x parce que je sens que quelqu'un est mal à l'aise à la table et je j'aimerais qu'on continue sur une vibe qui convient à tout le monde quoi voilà quitte à ce qu'on arrête et puis qu'on discute et tout si tu as peur d'être paternaliste en carte fixant pour quelqu'un d'autre bien sûr je rappelle aussi que si une partie se passe mal c'est possible mais que du coup il faut aussi se rappeler bah considérer l'importance des débriefings de discuter après sachant qu'on peut faire un débriefing juste après des fois les personnes sont pas d'accord et c'est ok faut pas hésiter peut-être de revenir à la charge une semaine un mois voire un an plus tard refaire des débriefings plus tard tu vois pour essayer de réparer une situation quoi et d'aller de l'avant et voilà en fait grosso modo il faut penser à général ce qu'on appelle les techniques d'after care ce qui veut dire faire attention après c'est ok il ya eu un accident maintenant on va se soigner on va se réparer et donc là je te conseille la lecture du petit fascicule accident émotionnel par nadege et là dessus voilà et bon bah utilise de bons outils comme ce petit remix cube émotionnel voilà très pratique t'en as pensé quoi notre particule mais moua 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 moua